Dans le nombril, dans l'abdomen, il est la, comment dire, le womb, universel quoi, c'est lui qui va manifester tout, tout ce qui va être manifesté dans cet univers dont il est Garbo, Garbo d'Akasha et Vishnu, c'est de son sein que tout provient en d'autres mots. Et après ça, il est Kshiro d'Akasha et Vishnu, celui qui maintient, et Kshiro, ça veut dire le lait, le lait, Kshira, Kshira, c'est parqué dans tous les laits, on n'a pas à analyser, Kshira d'Akasha et Vishnu, c'est le lait, ou en d'autres mots, la maintenance. Dans le Bhagavatam, il y a un épisode où le roi Prithu, il trait la mer, la terre, qui a pris la forme d'une vache, parce que tous les habitants de la terre, ils se plaignaient qu'il n'y avait pas de nourriture avant, avant lui il y avait son père Vena, qui avait arrêté toutes les activités pieuses sur la planète, et donc l'univers n'y répondait plus sous forme de satisfaire les besoins des êtres humains. Et quand finalement Prithu, il a compris d'où venait le problème, il a attrapé la terre, enfin il y a un épisode, il y a beaucoup d'épisodes avant ça, et la terre, elle accepte d'être traite, mais il dit, pour que je sois traite correctement, il faut un récipient adéquat, et il faut un veau adéquat aussi. Et donc toutes les espèces de l'univers, ils ont envoyé leur veau et leur peau. Il dit par exemple, les Asura, ils ont envoyé leur peau en terre, en fer, ils ont collecté l'alcool, la bière, le jus comme la bière. Les Deva, ils ont envoyé Indra comme un veau, avec un lotus comme peau, je crois. Et ils ont collecté du Somaras. Et donc les serpents même, tous les animaux, comment dire, emprisonneux, comme ça, dit la terre, elle leur a donné, tout le monde a eu son lèvre autrement. Donc ce Kshira, Dakasha et Vishnu, donc entre Vishnu, Shiva et Brahma, Vishnu, il maintient. Et il maintient, c'est lui qui maintient. On voit ces trois choses avec nos yeux. On voit la naissance des arbres, des enfants, etc., des animaux. On voit leur maintien et on voit leur destruction. Et on comprend d'ailleurs ces causes-là. Quand il y a le maintien et tout, c'est Kshira, Kshira, Dakasha et Vishnu. Il donne sa nourriture à cet être vivant. Donc tous ces Vishnu, ils sont appelés Purusha. Ils ont tous un pouvoir. Ils ont tous une activité dans le monde matériel. Une activité dans le monde matériel. Et la cause, on peut dire, de toutes les causes, c'est Narayana. Et la cause, on peut dire, de toutes les causes, c'est une activité dans le monde matériel.